Monsieur Ali Khadri, bonjour. Bonjour. Alors CPA, ouverture du capital à hauteur de 30%. Quelle est aujourd'hui la portée financière de cette opération pour le crédit populaire algérien ? Monsieur Kratz. Merci. Donc aujourd'hui, le CPA a ouvert son capital. Et le CPA est intégré et admis à la Bourse d'Alger. Donc c'est historique pour le crédit populaire d'Algérie. C'est historique aussi pour la Bourse d'Alger. Si on doit parler de la portée financière de cette opération sur le CPA, c'est une ouverture du capital par cession des actions existantes. Donc les fonds collectés à travers cette opération iront au trésor public. Donc c'est une vente. Donc c'est le propriétaire qui va bénéficier de ces fonds. Par contre, sur le plan notoriété pour la banque, donc la banque à travers cette opération est plus visible nationale ou nationale ou à l'international. Et aussi pour l'impact sur la Bourse d'Alger. Cette opération a donné une autre dimension à la Bourse d'Alger. Puisque aujourd'hui, avec l'introduction du CPA en bourse, la capitalisation boursière a été multipliée par 7. Et que la capitalisation boursière aujourd'hui, elle est à presque 4 milliards de dollars. Et elle était avant l'introduction du CPA à un peu plus de 500 millions de dollars. Donc vous voyez que cette opération a donné une autre dimension à la Bourse d'Alger. Nous espérons, à travers l'introduction de l'autre banque publique confrère, renforcer cette dynamique. Et ça profitera à l'économie nationale. Ça profitera également de cette expérience aux entreprises qui décideront de venir rejoindre le club des sociétés cotées en bourse. Mais justement par rapport à cette opération aujourd'hui, M. Alif Rattri, qui est engagé par le CPA, le Crédit Populaire Algérien, vous avez parlé un peu bien sûr de son importance par rapport à la capitalisation aussi bien du CPA que la bourse qui va connaître une dynamisation particulière par rapport à cette adhésion du CPA au niveau de la bourse d'Alger. Mais cette opération, est-ce qu'elle va permettre aussi au CPA de se projeter vers d'autres projets à l'avenir, s'externaliser encore davantage et aller vers d'autres financements plus conséquents des projets inscrits dans ces tablettes ? Alors, avant l'introduction en bourse du CPA, nous avons présenté à nos futurs actionnaires le plan d'action qui comportait donc les perspectives du CPA, l'évolution du CPA sur les cinq prochaines années, inch'Allah. Et là, on a intégré dans les objectifs, l'externalisation, l'ouverture d'autres banques à l'international. Nous avons, avec trois confrères banques publiques, nous avons mené le projet d'ouverture de deux banques en Afrique, la première au Sénégal et la deuxième en Mauritanie. Le CPA a été chef de file pour le projet de la Mauritanie. Le projet a été mené dans un délai record compte tenu de délais qui nous ont été accordés. entre la date de dépôt du dossier de l'agrément de la banque auprès des autorités monétaires du pays et la date d'obtention de l'agrément s'écouler trois mois. Donc, c'est un délai record. Et aujourd'hui, au niveau de la Mauritanie, nous avons ouvert la deuxième agence. Donc, nous avons commencé par une agence, la première, à Nouakchott. Et nous avons dernièrement ouvert la deuxième agence à Nouadibou. Nouadibou, pour rappeler, c'est la capitale économique de la Mauritanie. Donc, ça va ouvrir des perspectives pour le CPA, pour les banques actionnaires et pour les entreprises algériennes qui veulent se projeter sur les marchés africains, ouvrir des perspectives. Et donc, nous avons également un deuxième projet. Nous allons ouvrir une troisième agence à Zouérette dans la perspective de l'ouverture de la route Tintouf-Zouérette. Donc, on a beaucoup d'espoir dans le projet de Mauritanie et des perspectives et d'affaires pour les entreprises algériennes à travers cette banque au niveau de la Mauritanie et des pays voisins. Alors, c'est des garanties de solvabilité. On voit aujourd'hui que le CPA a vendu pratiquement la totalité de ses actions pour la première opération, l'opération de vente, Sende en 3, la première, le grand public, la deuxième étape, ce sera les grands investisseurs, les gros portefeuilles financiers. Et la troisième reste dépendante des deux premières dans le cas où il n'y aurait pas la vente totale de ses actions. Ce qui est constaté, c'est que les banques publiques n'ont pas été autorisées à souscrire à cette opération. Pour quelles raisons ? Alors, le propriétaire, l'État, a estimé que permettre aux banques publiques de participer, c'est un peu détourner un peu l'objectif, puisque ce qui était visé, c'est la privatisation du CPA. Et permettre à des banques publiques de participer, ça aurait été un détournement un peu. C'est-à-dire que c'est l'État qui restera propriétaire à travers ces banques et elle continuera à être propriétaire indirectement des 30%. Donc c'est pour ça que le propriétaire a décidé de laisser plus de place aux particuliers et aux entreprises du secteur privé pour réaliser cette opération. La vente grand public, c'est une réussite ? Ah oui, c'est un succès éclatant, puisque ce qui a été prévu pour cette première étape, c'est 50 milliards de dinars, 50,6. Et ce qui a été réalisé, c'est 112 milliards de dinars, soit plus de 220% de l'objectif. On a eu un engouement qui a été constaté dès les premiers jours d'ouverture, de subscription. Nous avons réalisé sur les trois premiers jours, le 30 et le 31 février également, nous avons réalisé sur les trois premières journées, 12 milliards de dinars uniquement sur le réseau CPA. Ce qui démontre l'engouement que le public a à l'opération et l'adhésion aussi des citoyens à la réalisation du programme de M. le Président de la République. La deuxième étape, ce sera les grands investisseurs. La part qui leur revient sera importante, conséquente, puisque le grand public a raflé pratiquement la majorité des actions. Alors la part qui leur revient, aujourd'hui ce qui reste, c'est un montant qui n'est pas très important, c'est près de 25 milliards de dinars. Donc je pense que ça peut être réalisé avec trois ou quatre investisseurs. Donc je crois qu'il n'y a pas lieu d'aller sur la troisième étape. Donc la deuxième suffirait pour clôturer l'opération. Alors aujourd'hui, bien sûr, cette adhésion à la bourse va consacrer aussi la transparence par rapport aux opérations qui seront menées à l'avenir par le CPA. Puisque la bourse est un critère de transparence. Exact, exact. Alors les entreprises du côté de la bourse ont l'obligation donc d'être transparent et de divulguer l'ensemble des informations. Et c'est pour permettre à l'investisseur d'avoir les mêmes chances dans leur choix et leur investissement. Donc le CPA va communiquer sur ses résultats, sur ses projets régulièrement, de façon à ce que tous ses actionnaires et même les investisseurs futurs, inch'Allah, auront les mêmes informations. et les données que nous communiquerons permettront à tout le monde de prendre leurs décisions en connaissance de cause et permettra également à renforcer un peu la confiance et la notoriété de la banque auprès de sa clientèle et auprès de ses actionnaires. Alors par rapport à cette opération, toujours M. Ali Khadri, moi je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est très important aujourd'hui par rapport à cette opération qui est une première, même l'externalisation des banques algériennes est une première opération qui a été engagée puisque vous êtes déjà présent en Mauritanie dans un cadre de consortium bancaire, également au Sénégal, bientôt bien sûr la Côte d'Ivoire, on parle aussi de l'externalisation vers d'autres pays de l'Europe, notamment en France. Est-ce que nous sommes en train de changer carrément de vision de gestion de notre système financier aujourd'hui et bancaire ? Puisque même le président de la République, il avait indiqué que l'année 2024 sera l'année de la réforme bancaire. Nous sommes inscrits aujourd'hui avec ces opérations dans cette stratégie. Alors pour la réforme bancaire, d'abord il faut peut-être souligner que d'autres chantiers sont ouverts en interne. Nous avons par exemple le projet de montée de version pour le système d'information. Nous allons être sur une version qui permettrait à la banque de mener à bien ces projets de modernisation, de digitaliser de façon massive les process au niveau de la banque. Nous avons également un projet qui est en cours sur la digitalisation des process internes pour permettre le traitement des dossiers de crédit de manière plus efficace, réduire les délais, permettre aux clients de suivre le dossier sur toutes ces étapes, permettre l'ouverture des comptes à distance. Ça aussi c'est un projet qui est en cours. Nous avons un projet sur le contrôle en interne pour maîtriser les risques. Donc c'est digitaliser la fonction contrôle pour maîtriser les risques. Donc ça c'est en interne. Après, le développement des banques algériennes à l'international vise principalement l'accompagnement des entreprises algériennes pour l'exportation, pour permettre à ces entreprises de pénétrer les marchés. Nous les aidons et nous les assistons pour les mettre en contact avec les entreprises. On leur fournit également des informations sur les clients. Vous savez, l'information est capitale en matière d'exportation. Parfois, on tombe sur des clients qui ne sont pas très solvables. Et quand on est sur place, on a plus d'informations. Et ça permet de sécuriser les opérations. Et ça permet d'aider les entreprises algériennes qui sont nos clients, avant tout, de sécuriser leurs opérations à l'international. Mais ouvrir aussi des banques dans d'autres pays, par exemple comme l'Europe, en France notamment, ça permettrait aussi de capter l'argent de notre diaspora qui est très important, qui transite par des banques étrangères. Effectivement. De l'autre côté de la Méditerranée, on a une forte communauté qui est sur place, qui a une capacité de mobilisation énorme, qui servira à la croissance économique de notre pays. Comme cela se fait dans tous les pays. Exact. La Tunisie, c'est 20 milliards de dollars. Et donc, il est temps d'organiser un peu les choses et de permettre à notre communauté à l'étranger de rapatrier ou de placer leur épargne au profit de la croissance économique de notre pays. Nous, c'est à peu près 2 milliards de dollars. C'est un en-deçà des capacités de notre diaspora. Des facilitations seront accordées également pour aller vers cette nouvelle vision, cette nouvelle stratégie aujourd'hui. Les banques changent carrément de cap, changent de vision, changent de trajectoire. Ils sont plus agressifs en direction de leur clientèle ? Avant, un dossier d'investissement s'est duré 3, 4, 5 ans sans avoir ou obtenir de réponse. Alors, aujourd'hui, on travaille sur l'amélioration de l'efficacité interne de la banque justement pour améliorer la qualité de service. Aujourd'hui, nous sommes face à une mutation. On a des clients aujourd'hui qui demandent à consommer le service bancaire de façon qui est différente. Aujourd'hui, à la digitalisation, on demande à ce que la banque s'adapte pour permettre la réalisation des opérations ou la consommation du produit ou du service bancaire à travers des canaux comme le mobile ou bien le net. Et donc, on est appelé à être plus réactif, plus agile parce que les choses changent tellement vite qu'elles changent depuis quelques années sans pour autant que les banques aient changé. Et c'est ce qui est recherché. On doit avoir aujourd'hui, on doit travailler autrement pour assurer une certaine agilité qui permet à la banque de s'adapter rapidement aux changements. Monsieur Al-Qadri, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects. C'est un pas important qui vient d'être franchi par le CPA. Sans l'adhésion à la bourse et bien sûr, ouverture de son capital à hauteur de 30% pour le grand public et dans une seconde phase pour les grands portefeuilles financiers, c'est-à-dire les grandes entreprises. C'est une sorte de privatisation à hauteur de 30%. Est-ce qu'on pourrait envisager avec la réussite de cette opération puisque vous allez gagner bien sûr des cash flows, c'est des liquidités supplémentaires par rapport à ces actions qui ont été vendues, 30% aujourd'hui, 20% à l'avenir également qui permettraient aussi à l'État de continuer à être le propriétaire du crédit populaire algérien. Est-ce que dans cette stratégie, c'est envisagé aujourd'hui, c'est d'ouvrir 30% et envisager peut-être l'ouverture à l'avenir encore de 10% et voire 15% et peut-être même 20% pour être à 50-50% ? Alors, juste pour vous... C'est-à-dire que je dois préciser que quand on a commencé à travailler sur le dossier, nous avons travaillé sur trois scénarios. L'ouverture à 20%, l'ouverture à 30% et l'ouverture à 50%. Rapidement, l'option d'ouverture à 20% a été exclue. Et nous avons continué à travailler sur les deux options restantes. Et moi, personnellement, j'ai trouvé que le propriétaire n'avait pas de problème à aller jusqu'à 50%. Le problème qui s'est posé, c'est un peu la question qu'on s'est posée. Est-ce que le marché était capable de supporter une opération aussi importante ? Parce que, pour rappeler un peu le contexte, l'opération portait sur 138 milliards de dinars à 30%. Et si on ouvrait à 50%, ça aurait été 256 milliards de dinars. C'est énorme comme montant. Et que, dans l'histoire de la Bourse d'Alger, l'opération la plus récente portait sur 6 milliards et qui n'a été réalisée qu'après la mise en jeu de la garantie de bonne fin qui a été accordée par deux banques publiques. Donc, pour vous dire que l'option d'aller plus loin n'est pas exclue. Ça appartient, bien sûr, à la décision, ça appartient aux propriétaires historiques. C'est l'État. Qui est l'État. Mais je pense que cette question n'est pas vraiment taboue et que l'État peut décider à l'avenir d'aller au-delà des 30%. Maintenant, je pense qu'il est important, ce qui est important aussi, c'est de permettre à la deuxième banque, la BDL, qui va nous rejoindre, Inch'Allah, ils nous feront tout pour l'aider à réussir son opération, permettre à cette opération de se réaliser, ouvrir également la Bourse à d'autres sociétés, parce que ce qui est important pour la Bourse d'Alger, c'est d'avoir de la consistance, c'est d'avoir beaucoup de titres pour permettre aux investisseurs d'arbitrer, de prendre leurs décisions et de faire jouer la concurrence. Donc, c'est important d'intégrer le maximum d'entreprises. Même BAD, ouvrir le CPA, à plus de 30%, oui, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas exclu. Mais vu la réussite de cette opération, est-ce que ça va encore donner une volonté d'ouvrir encore davantage le capital du CPA ? C'est le principe de toutes les banques à travers le monde. Vous savez, moi, si on me demande d'ouvrir davantage, je préfère qu'on ramène plus d'entreprises à la Bourse. Pourquoi ? Parce que la Bourse, aujourd'hui, son problème, c'est qu'elle a uniquement ses sociétés qui sont cotées. Donc, la consistance de la Bourse. Un marché, c'est le nombre de produits qui sont proposés. Et d'entreprises cotées en Bourse. Exact. La Bourse tunisienne, c'est 80 sociétés. Voilà. Donc, c'est important de ramener le maximum d'entreprises et dans tous les secteurs. Il faut que chaque secteur en ramène trois à quatre entreprises pour permettre à l'investisseur de jouer, de faire jouer la concurrence. Parce qu'une entreprise qui est sur un secteur et qui offre des rendements qui ne sont pas bons, elle sera sanctionnée par les investisseurs, par le marché rapidement et en faveur des sociétés qui offrent des rendements supérieurs. Donc, ça alimente la concurrence et c'est au profit aussi de la croissance nationale. C'est plus de concurrence, c'est plus de croissance. Et ça va dynamiser bien sûr le marché financier national. Il faut aussi que les compagnies d'assurance, que les grandes sociétés algériennes, qu'elles soient privées ou publiques, adhèrent justement à la Bourse d'Alger puisque nous avons vu que parmi des sociétés cotées, nous avons une société dans le pharma et elle réussit bien. Jusque-là, elle a été parmi les premières et réussit bien son opération d'adhésion à la Bourse. Et l'auracie aussi. Exact. Exact. Donc, comme je l'ai dit, il faudrait que sur ça, chaque secteur d'activité en Bourse, on doit avoir trois à quatre entreprises cotées en Bourse pour permettre à la Bourse, pour lui permettre d'avoir la dimension qu'elle mérite et aujourd'hui, avec cette introduction seulement, l'introduction du CPA, elle a gagné vraiment en termes de consistance puisqu'elle a multiplié sa capitalisation boursière par sept et elle affiche une capitalisation boursière qui avoisine les 4 milliards de dollars. Alors maintenant, vous êtes en Bourse, c'est devenu effectif à hauteur de 30%. Il reste la deuxième opération qui va concerner bien sûr les grands portefeuilles, c'est-à-dire les grandes entreprises, les grands bailleurs de fonds, c'est pour une question de solvabilité également. Mais comment le CPA envisage aujourd'hui d'orienter sa nouvelle politique de création de valeur actionnariale et de distribution des dividendes pour rendre son titre d'action plus attractif sur le marché boursier puisque s'il y a plus d'entreprises, est-ce que vous serez toujours aussi compétitif sur le marché et donner de la valeur à vos actions ? Alors, ce qui... C'est ça le grand défi d'aujourd'hui. Exact. Il ne suffit pas d'être seulement à la bourse. Exact. Alors, c'est ça, c'est ce que je vais expliquer, c'est que la bourse pousse les entreprises à être plus performantes, à offrir un rendement, le meilleur rendement possible à ses actionnaires pour augmenter la demande sur son titre et c'est l'augmentation de cette demande qui va pousser le titre à enclencher une tendance haussière et faire réaliser aux actionnaires des plus-values. Donc, c'est ça l'objectif. Maintenant... Dans votre stratégie, comment vous allez faire ? Alors, la distribution de dividendes, ça vient du résultat. Donc, l'objectif, c'est... Mais comment rester coté en bourse ? Alors, j'arrive. J'y arrive. Alors, il faut d'abord qu'on réalise les résultats qui sont prévus, donc, qui ont été annoncés dans le business plan et pour les réaliser, nous comptons sur, donc, une autre façon de distribuer nos produits pour améliorer la satisfaction de nos clients. La satisfaction de nos actionnaires passe forcément par la satisfaction de notre clientèle, par l'amélioration de la qualité de service. Nous allons travailler sur la modernisation de la banque qui permettra de maîtriser les coûts, maîtriser les risques et permettra donc de réaliser des plus-values et des plus-values importantes financièrement. Vous allez revoir votre portefeuille financier ? Portefeuille client ? Oui, client. Alors, on a un très bon portefeuille client. Ça, c'est... Moi, je viens de l'extérieur. J'étais dans une autre banque. Vous étiez à la CNEP. Oui, donc quand je vois le portefeuille du CPA, c'est un bon portefeuille diversifié, constitué principalement de PME. Donc, c'est la force de l'économie. Et contrairement à ce qu'on pense, on n'a pas de déchets importants sur le portefeuille. Il suffit maintenant de continuer à travailler avec ses clients. Nos clients, c'est des clients historiques. nous avons des relations très fortes. Et la preuve, pratiquement une bonne partie de ce portefeuille, de ces clients-là, ont souscrit à l'opération. Donc, ils font confiance à la banque. Nous allons essayer, donc, c'est une responsabilité. Quand on vous fait confiance, on vous met plus de responsabilité. Donc, nous allons essayer d'être à la hauteur de cette responsabilité. et d'offrir la satisfaction à nos clients comme clients et comme actionnaires. Mais est-ce que cette opération peut aussi à la fois permettre la résonction du marché informel ? C'est l'un des objectifs. C'est une volonté. C'est l'un des objectifs qui n'est pas totalement affiché. Alors, aujourd'hui, on travaille sur... On a engagé une analyse pour voir quelle est la part de l'informel dans cette opération. Est-ce qu'on a attiré... Donc, c'est un travail qui est un peu difficile parce que c'est de l'analyse. Nous aurons peut-être les résultats dans quelques temps. Et je pense qu'on a eu, en tout cas, pour le réseau du CPA, je pense qu'on a eu entre 10 et 15 % qui nous viennent de l'informel. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect aussi qui est important puisqu'on a abordé la question de l'informel. Sa résorption, c'est la volonté aujourd'hui affichée par les pouvoirs publics à commencer par le président de la République. Il y a eu, bien sûr, des opérations qui ont été engagées par le passé mais qui se sont soldées par un échec comme celle, bien sûr, de 2015 et 2016. On se souvient tous. Mais l'ouverture des capitales des entreprises va pouvoir capter davantage de l'informel qui constitue aujourd'hui, c'est-à-dire un marché parallèle au marché financier conventionnel. Oui, bien sûr. En tout cas, moi, j'ai les fonds. Vous êtes concurrencés directement par l'informel au niveau des banques ? Oui, mais ce n'est pas seulement les banques. C'est dans tous les secteurs. Toutes les économies. L'informel, c'est une maladie. Il faut qu'on traite la problématique. Alors, aujourd'hui, bien sûr, qu'il y a énormément de fonds qui circulent dans l'informel et qui... On l'estime à 90 milliards de dollars et c'est le président qui a donné le montant. Exact. Et puis, c'est des fonds qui ne profitent pas à l'économie nationale qui peuvent être utilisés de manière plus efficace pour soutenir davantage la croissance économique de notre pays. Alors, moi, j'ai senti à travers les roadshows qu'on a organisés qu'il y avait beaucoup d'opérateurs économiques qui voulaient se mettre en conformité. Mais, ils ont beaucoup de questions sur les dispositions, notamment en matière de lutte anti-blanchiment, les dispositions fiscales. et parfois, c'est des questions de convictions religieuses. Malgré que les banques ont mis en place des fenêtres de finances islamiques, on a pu convaincre une bonne partie des opérateurs réticents. Mais il reste une partie qui préfère, qui sont toujours réticents et qui... Et la finance islamique, ça marche ou ça ne marche pas ? Alors, ça marche. Ça marche. On est sur la collecte des ressources. On est sur des performances qui sont très importantes. Et maintenant, ce qui reste, c'est un peu... Parce que ce qu'on collecte sur la finance islamique, il faut l'employer en financement sur la finance islamique. Donc, il y a l'étanchéité entre les... Alors, ça marche sur la collecte. la vitesse de croissance de la collecte des ressources sur la finance islamique est beaucoup plus grande que la croissance des emplois ou des financements sur la finance islamique. Donc, c'est un peu le défi qu'on a dans les... des quelques mois à venir, c'est d'arriver à équilibrer entre les deux. Alors, le financement de l'investissement aujourd'hui, vous mettez les moyens pour répondre de façon rapide et efficiente aux opérateurs dans des délais raisonnables pour, bien sûr, booster l'économie parce qu'on a besoin de booster l'économie. Le président de la République et l'État ont mis en place tous les dispositifs pouvant faire de l'Algérie un pays attractif sur le plan des investissements qui soient nationales ou étrangers. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Et souvent, les opérateurs déploraient le fait que les banques étaient un frein à l'investissement. Nous, à notre niveau, au niveau du CPA, nous avons, je vous l'ai dit, nous avons mis en place, engagé un projet pour digitaliser le process de traitement des dossiers de crédit, rendre ce process plus transparent vis-à-vis du client. Ça prend combien de temps le traitement de dossiers au CPA ? Alors, ça dépend. Ça dépend des dossiers. On a des dossiers qui se traitent en 20 jours et d'autres qui se traitent en 2-3 mois. Ça dépend de la complexité du dossier. De 3 mois ou de 3 ans ? Non, vous êtes vraiment très loin des délais. Alors, les financements, ce n'est pas du prêt-à-porter. C'est du sur-mesure et du sur-mesure, parfois, c'est complexe à réaliser. Voilà, les montages sont parfois complexes à réaliser. Même dans le prêt-à-porter, il y a du sur-mesure. Alors, M. Ali Akadé, je voudrais revenir aussi avec vous sur un aspect qui est important également. les délais d'octroi des crédits à l'investissement. Vous avez parlé des délais très courts pour l'examen du dossier. Quels sont les secteurs sur lesquels vous activez essentiellement au niveau du CPA ? Ou tous les secteurs ? Alors, c'est tous les secteurs. Puisque vous êtes dans la PME. Oui, principalement... La PME, c'est le moteur de croissance et on n'a qu'à voir l'exemple de l'Italie. Alors, le CPA, c'est la PME. Le CPA, la BDL, c'est principalement la PME. On intervient sur tous les secteurs d'activité, mais on a des secteurs où on est plus présent. La santé, le BTPH, l'hôtellerie. Alors, l'ADN du CPA, c'est que nous finançons des PME et souvent, les clients qu'on a et qui sont aujourd'hui qui représentent des grands groupes ont commencé au niveau du CPA. Ils ont grandi au niveau du CPA et ils le disent eux-mêmes grâce au CPA. Donc, la banque a grandi et aussi a grandi avec ses clients. Je pense que c'est ça l'ADN du CPA. Donc, on prend des sociétés, des petites sociétés, on les accompagne pour qu'elles créent de la valeur, pour qu'elles grandissent et faire aussi grandir le CPA. Alors, aujourd'hui, bien sûr, dans le cadre de cette modernisation, est-ce que vous envisagez les moyens de paiement qui sont modernes et efficaces, qui permettent aujourd'hui d'être très réactifs ? On parle bien sûr des moyens de paiement, la monétique, puisque nous sommes en retard dans ce domaine-là. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Mettre en place, par exemple, des cartes CIB, Mastercard, carte aussi Visa. Est-ce que vous êtes aujourd'hui sur cette vision ? Le CPA commercialise à l'instar des autres banques aussi la carte CIB. C'est toutes les banques qui commercialisent cette carte. Nous avons mis en place un parc de distributeurs et de guichets automatiques pour permettre aux clients d'utiliser les cartes. nous avons mis en place aussi nous avons recruté des marchés les web marchands pour permettre l'utilisation de ces cartes sur le web. Nous avons également des cartes à l'international, la carte Visa, la carte Mastercard. Et qui permet des opérations à partir de l'étranger ? Oui. Le transfert aussi de l'argent à partir de l'étranger ? À partir de l'étranger ou à partir de l'Algérie ? De l'Algérie et de l'étranger. Je suis à l'étranger avec ma Mastercard. Est-ce qu'elle est opérationnelle à partir de l'étranger ? Bien sûr. C'est fait pour ça. Oui. C'est fait pour ça. Et vous pouvez même faire des paiements avec ces cartes à partir de l'Algérie. Et donc, pour le CPA, pour les projets à venir, nous avons lancé dernièrement l'appel d'offres pour pour acquérir un système de gestion de la monétique. Donc, regrouper tous les systèmes dans un seul système le plus performant possible pour améliorer notre qualité de service sur la monétique. Il y a des choses qu'on a réalisées mais aujourd'hui, on nous demande plus de qualité et c'est pour ça qu'on a engagé ce projet. Alors, vous avez cette question de l'auditeur. à quand aujourd'hui cette autorisation de transférer pour, bien sûr, nos compatriotes à l'étranger leur devise de l'étranger vers l'Algérie et inversement ? Alors, transférer des devises de l'étranger vers l'Algérie, je pense qu'il n'y a pas de problème pour ça. Quels que soient les montants ? Quels que soient les montants. Alors, maintenant, le faire dans le sens inverse, c'est une question qui relève de la banque d'Algérie. La loi sur la monnaie et le crédit, on en parle souvent et régulièrement. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, c'est celle de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui quand aujourd'hui les souscripteurs pourront percevoir leur première dividende par rapport justement à cette opération d'ouverture du capital. D'accord. Alors, pour cette opération, j'ai oublié de souligner peut-être qu'un cadeau a été offert par le propriétaire historique aux nouveaux actionnaires. Donc, il est fait bénéficier des dividendes de 2023 alors qu'il n'était pas actionnaire en 2023. Donc, nous aurons, après l'arrêté des comptes qui est prévu normalement dans les jours à venir, nous aurons la réunion du conseil d'administration qui arrêtera les comptes et nous convoquerons l'Assemblée Générale pour l'approbation et la décision de distribution des dividendes et le niveau de distribution des dividendes. Donc, c'est avant la fin du semestre Inch'Allah. Mais quelle est la valeur de l'action aujourd'hui du CPA au niveau de la bourse ? 2300. Aujourd'hui ? Aujourd'hui. Elle a augmenté depuis l'ouverture ? Non. Elle est en stagnation ? Elle est en stagnation. La dernière séance de cotation, il y a eu des transactions, 40 000 actions qui ont été transigées au prix de 2300 dinars. Alors, vous avez aussi cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, M. Radli, que fera le CPA dans la situation de stagnation de la négociation des titres sur le second marché de la bourse d'Alger ? Alors, il y a un contrat de liquidité qui est en cours de réalisation qui permettra donc d'assurer la liquidité du titre au niveau de la bourse. C'est un contrat sur une année qui est, je crois, renouvelable d'une seule fois. C'est le temps de permettre, c'est le temps de donner le temps au marché d'absorber une telle opération. Je pense qu'avec l'arrivée d'autres sociétés sur la bourse, il y aura plus de dynamisme et plus de transactions et on aura une bourse, Inch'Allah, qui sera plus actif et plus dynamique. J'espère que cela va arriver très vite. Alors, cette opération va consacrer de transparence et permettra aussi d'aller graduellement vers une convertibilité au service de l'intérêt général de notre pays pour, bien sûr, un retour des investissements rentables et le retour des idées. On en a fortement besoin aujourd'hui, M. Kadri. Et on le sait. Oui, il y a beaucoup de problématiques vis-à-vis de la question de convertibilité du dinar. Donc, c'est une question de politique monétaire qui relève des prérogatives de la Banque d'Algérie. Moi, je pense que je ne suis pas autorisé à répondre à cette question. Alors, autre question. Aujourd'hui, les bureaux de change, il les faut impérativement aujourd'hui, puisqu'on a parlé de la réception de l'informel, l'informel de la devise par le bureau de change, c'est important ? Bien sûr. C'est parmi les instruments qu'il faut mettre en place pour que les choses rentrent dans la sphère formelle de l'économie. C'est nécessaire d'avoir des bureaux de change qui permettront aux citoyens d'acheter et de vendre les devises de manière sécurisée et transparente. Alors, renforcer votre réseau à travers tout le territoire national, rendre les agences, aujourd'hui CPA, beaucoup plus, c'est-à-dire, moderne, avec un personnel beaucoup plus dynamique. C'est votre aussi projet à l'avenir dans la stratégie qui est inscrite, bien sûr, dans votre, c'est-à-dire, plan d'action ? Alors, l'un des objectifs, enfin, l'objectif, c'est d'être présent et d'être ouvert à l'ensemble des catégories de la clientèle. Donc, nous avons une partie de la clientèle qui reste fidèle à la consommation du service bancaire en présentiel, mais nous avons également une partie de la clientèle qui demande à la banque de se diversifier et d'ouvrir d'autres canons de distribution à travers le web, à travers le mobile, pour que ces clients consomment le service bancaire autrement. Donc, ouvrir des agences, oui, pour justement servir les clients qui restent fidèles à cette façon de faire, mais aussi, on doit... Le taux de bancarisation est important au niveau du réseau du CPA ? Alors, le taux de bancarisation se calcule pour le pays, pas pour une banque. Nous avons près de 3 millions de clients et vous avez 20 banques en Algérie. Donc, on ne peut pas dire que le taux de bancarisation au niveau du CPA est bon ou mauvais. Ça se calcule sur un niveau macro. Mais... Il faut le renforcer. On veut ouvrir d'autres agences. On a des projets. On a un projet de 18 agences à ouvrir. C'est comme ça qu'on va rapprocher un peu les citoyens des banques. Donc, on a des... Ils n'auront pas à déposer de l'argent dans des sacs à la maison. Exact. Alors, c'est... Donc, on a le projet d'ouvrir 18 agences. 6 agences finances islamiques, 6 agences de finances classiques. Et nous avons aussi le projet de délocaliser 6 autres agences pour les placer dans des conditions meilleures d'exploitation pour la clientèle et pour le personnel de la banque. Alors, le CPA exige beaucoup de garanties pour vous octroyer un financement pour un investissement même s'il est hautement productif. Quelle est votre réponse ? Alors, c'est toujours la question qui est... Des garanties ? Des garanties. Et la souvabilité ? Alors, le client, le client toujours pense que la banque le monte plus. Mais la banque pense toujours que les garanties sont... Alors, d'abord, ce n'est pas la garantie. On n'accorde pas les crédits. Mais les banques, c'est la prise de risque. Des fois, on finance un projet, même virtuel. Alors, si vous permettez, je dois expliquer. On ne finance pas... On ne fait pas des crédits hypothécaires. Ce qu'on finance, c'est le projet. On ne finance pas la garantie. Donc, la garantie, elle est accessoire. On prend des risques, bien sûr. On prend des risques. La preuve, ce que n'aime pas la banque par contre, ce que n'aime pas la banque par contre, c'est l'absence d'information. sur les clients. Ce n'est pas la garantie uniquement. C'est l'absence d'information. Les clients qui sont fidèles à la banque, les clients historiques, on ne leur demande pas beaucoup de garantie. Par contre, les clients qu'on ne connaît pas, quand on ne connaît pas, on demande... Mais c'est ça. La banque, c'est de l'information. Si on n'a pas suffisamment d'information, on ne prend pas de risque démesuré. M. Alir Kadri, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt et bon week-end à tous les auditeurs. Merci.